Salut tout le monde c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis aujourd'hui on se retrouve sur Waven et on se retrouve en compagnie de Vodkoff bonjour à tous et du coup les gars on se retrouve pour un petit build et cette fois ci c'est un Xellor Paladir Zynestritos les amis donc let's go au game pour que Vodkoff nous présente un peu tout ça vas-y mon petit Wodkoff présente nous tout ça et du coup c'est un build assez fun à jouer un super vilain alors il est très très coûteux si vous n'avez pas monté vos super vilains pour tous les infinites et du coup le but ça va être d'invoquer grâce à des jauge et terre qui lui Tauros, Katar et si on a un peu de temps mais c'est très rare Chris la crasse alors le plus important c'est vraiment les avoir monté à fond à fond à fond et surtout pour Kilby et Katar avoir monté le sort supplémentaire parce que c'est surtout grâce à ce soir là qu'on va jouer en fait la folie de Kilby qui coûte 2 PA et une jauge de terre c'est vraiment le sort qu'on va vouloir piocher en boucle en fait et du coup en fait ce sort là sera boosté par l'anneau d'Albuera qui fait que en plus des dégâts immenses qui va coller on le boost un peu plus et pour qu'il ait des dégâts immenses sachant que ce sort là et le sort de Katar sont basés sur l'auto attaque de Katar et du coup de Kilby aussi on va prendre des anneaux le Xymor, le Tilus et l'Olympic le but étant de booster au max grâce à des jauges la puissance de nos compagnons donc c'est aussi pour ça qu'on prend Tauros une fois qu'on a invoqué Kilby derrière on peut invoquer rapidement Tauros et une fois qu'on a invoqué Tauros Kilby a quasiment 800 d'auto attaque son sort mais quasiment du 1006 gratuit donc pour deux pa c'est pas c'est pas dégoûtant et donc pour invoquer rapidement ses compagnons on va jouer le brassard éthéré vu que l'astral est très facilement pesable avec un zinestritos de par ses sorts ses combos etc ben on va gratter deux jauges éthère très rapidement tous les tours et en étant assez safe ok du coup cool vie ouais au niveau des sorts on va prendre les deux sorts ils te donnent l'état astral ok c'est quoi c'est des règlements et perturbations ok on va prendre l'accélération qui va nous permettre de virer un sort mais d'en piocher deux surtout et en fait vu qu'on joue en deck 9 en faisant ça plus une autre action on aura quasiment tout le temps le sort de Kilby ou alors le sort de Qatar en main et donc on va pouvoir défoncer les ennemis très très rapidement donc du coup avant de vous parler des autres sorts on prend la magie qui booste nos dégâts parce que c'est toujours intéressant et vu qu'on va énormément piocher c'est toujours bien et on va prendre recrudescence zinestritos dès qu'on fait un chrono on défasse les premiers sorts mais le plus important c'est surtout en repiocher d'autres en fait c'est ce qui va nous permettre grâce à equinox on va tout le temps essayer de garder deux pa en réserve pour lancer le sort chrono d'equinox pas pour ces moins 3 pa mais surtout pour piocher en boucle des sorts en fait d'accord parce qu'une fois que le sort de Qatar ou de Kilby est joué il est repiochable c'est pas un sort qui est détruit qui fait que c'est un sort qui rentre en fait dans notre decklist ah ok ouais je vois donc en gros c'est comme si on jouait avec dix sorts et en faisant deux sorts piochés là plus deux sorts piochés là sachant qu'on a quasiment tout le temps 7 sort en main bah tu repioches le sort gratuit et bah tu peux rebalancer moins mille six dans la tête aux ennemis en zone quoi on prend exactitude parce que ben c'est un bouclier gratuit une jauge et terre gratuit et des pa en boucle en fait donc c'est vraiment un sort très 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 fort très intéressant à avoir et le pendule pour qu'on pour bah s'il nous manque des petits pa par ci par là en réserve toujours intéressant d'avoir le pendule du coup on a six sorts éthers on va prendre la condensation et l'onde magnétique pour mettre des états si besoin pour le dérèglement parce qu'il faut un état élémentaire pour qu'on applique astral et en dernier sort on prend le choc temporel alors c'est dommage ce qui ne donne pas de pa en réserve comme les deux autres mais il nous donne une jauge air qui est utile que ce soit pour kilby ou que ce soit pour kata et donc c'est pas gênant en fait en soit voilà l'avantage de certains sorts aussi c'est qu'il nous donne des jauge et terre comme l'exactitude ou l'équinox et pareil pour le dérèglement donc grâce à ces trois sorts plus le bras s'arrêter et plus le choc temporel on arrive très facilement à générer les jauge pour qu'ils lui ok allez montre nous combat ce que ça donne maintenant allez un petit bourg 120 pour changer aller qui work c'est parti alors le but c'est d'essayer de rester safe au départ ouais et si tu prends trop tarif tu as beau avoir 2000 pv il y a des limites tu vois j'ai une main pas ouf ouf je vais pouvoir faire le désavantage de la du choc temporel c'est que ça m'a donné une jauge plutôt qu'un pa en réserve ce qui fait que là j'ai pas les deux pa pour pour jouer un autre sort derrière mais bon c'est pas grave j'aimais deux jauge et terre ouais bon après si j'ai gratté quatre jauge autour 1,9 me demande à tuer un vaut qu'il me qu'à ta ou qui bien qu'il vit autant qu'il lui parce que ton sort est vachement plus fort que qu'à ta ok d'accord du coup et qu'à ta reste aux titres et quand même du coup on va distribuer les dégâts oh ça donne envie ça donne vachement lui hop moi j'ai fait ça je ne sais pas vous me le direz ok au prochain tour il n'y a plus personne ça qui est bon bon il n'y a plus personne on va faire un peu de ménage de face de ménage le ménage oh c'est bien un tap ton copain on aime ça on veut le faire on va le faire comme ça hop là apparition cathart exposé autour de lui parce qu'il ya d'autres super vilains moi je vais me cacher un peu et là le sort de qui lui il est bien présent tellement stylé qu'il dit moins 700 finalement mal bon là j'ai fait un sort chrono donc j'ai repioché et je vais attendre aïe je vais mourir j'ai mal joué ça passe pas toujours il peut y avoir des failles aussi dans les vidéos les amis et ouais je joue plus assez sur le 120 je fais trop de donjon c'est ça en tout cas vous vous avez quand même compris à ils veulent retenter tu veux aller à ce qu'on lui donne une autre chance allez les gars si vous voulez vas-y cette fois tu gagnes tu as baissé le level ouais le gars il retente pas en cent mme il veut une déchirance alors je n'ai jamais testé en multi mais pour moi il est plus simple en multi ce n'est pas déjà tu es pas là tu es pas le centre de tous les dégâts en multi et exactement c'est déjà ça tu vois on a déjà un meilleur tour oui toujours plus c'est pas le tour c'est pas le tour c'est pas le tour tout je parle pas trop moi tu te concentres j'ai compris j'ai compris ils se concentrent les liens ouais j'essaie voilà il nous fait un douleur il nous fait un deuxième fail là je parle fort qu'on trouve un truc soit il est une classe qu'il a monté ou moi non je décolle je sais que tu vois la remontée en deux heures du coup enfin tous à toi il est perdu lui ouais qu'il lui voilà le copain qui voilà on fait un peu le ménage tu fais la ménage de faille le ménage hop hop tu vois prochain sort que je lance je le repioche le soir à qui lui ce qui est bien aussi avec lui c'est qu'il a la riposte donc il y a des mouvements il fait des kiff tout seul là on fait ça allez courage tu vas y arriver on t'inquiète ça voilà enfin à nier la petite auto attaque de qui lui on déplace toi juste pour piocher un sort non toujours pas un petit pendule on a passé de fond en réserve voilà un sort chrono ça défense des sorts mais ça me fait repiocher qui lui hop voilà voilà tu vas y arriver on voler sur mort avec les auto attaques qu'ils ont tu vois ce que tu as rien et voilà une victoire les amis magnifique encore désolé pour le fail moi c'est normal c'est normal il faut que tu montres un peu que tu n'es pas forcément le pgm que tu crois ah non je me suis pas je le disais qu'il est compliqué à prendre en main pour pas comme le gil zinistri tos de base pour réussir à bien gérer ses sorts pour pour avoir les bons sorts au bon moment quoi c'est ça en attendant les amis si vous voulez tester le deck et voie pour arriver à bien le maîtriser ben n'hésitez pas vous avez toute façon dans la vidéo tout est expliqué je vous remontre encore une fois tout est expliqué vous avez tout donc n'hésitez pas à le tester puis dites nous dans les commentaires comment vous le trouvez ce que vous le trouvez bien ou pas le deck et puis voilà et puis nous en attendant vous laissez là pour cette petite vidéo build on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas comme d'hab à liker commenter partagez et bien sûr à vous abonner à la chaîne youtube et moi je vous dis à la fois prochaine bye bye au revoir et